... Vous êtes ici à l'abbaye de Rochefort, une abbaye trappiste. Nous sommes des moines trappistes. Nous vivons la règle de Saint-Benoît qui est équilibrée entre la prière et le travail. La prière, c'est la dimension verticale de notre vie. Le travail, ça nous permet d'avoir les deux pieds sur terre, tout simplement, ce qui nous oblige à travailler et gagner notre vie comme tout le monde. Ici, nous fabriquons la trappiste Rochefort. Nous avons trois bières différentes, la 6, la 8 et la 10. Donc, c'est bien ici qu'elle est fabriquée. D'abord, bien distinguer la bière trappiste des bières d'abbaye. Parce que les bières d'abbaye, c'est tout à fait différent. La bière trappiste, elle est toujours fabriquée dans un monastère trappiste. Donc, ça, j'insiste beaucoup sur ces distinctions. Une bière trappiste n'est pas une bière d'abbaye. Même si nous appelons l'abbaye Notre-Dame de Saint-Renis. Il y a trois stades dans la fabrication de la bière. Le brassage, la fermentation, le soutirage. Le brassage, c'est de faire un liquide sucré à base de farine de malte. Il suffit de mélanger la farine de malte avec de l'eau, élevé à la température de 75 degrés, automatiquement, la farine de malte devient du sucre. Après ça, on met le houblon. Voilà le brassage terminé. Nous avons au deuxième stade, la fermentation. La fermentation, c'est quoi? C'est la levure qui transforme le sucre en alcool et en gaz carbonique. Ce travail dure une semaine. C'est un travail où nous sommes plutôt passifs, sauf les laborantins qui doivent contrôler si l'évolution se fait bien. Et puis, le troisième stade, c'est mettre la bière en bouteille, le soutirage. Au soutirage, on met la bière qui a été fabriquée et fermentée la semaine précédente. Nous sommes pour le moment en phase d'augmentation. On peut dire que la demande suit l'offre. On peut dire, mais il arrivera un moment où nous allons plafonner. À ce moment-là, il va falloir gérer. Vous avez un document du 16e siècle qui, effectivement, parle qu'on faisait déjà de la bière ici à l'abbaye de Rochefort. Rassurez-vous, ce n'est pas la recette, ce n'est qu'un document comptable. Donc, nous sommes libres de faire la bière comme nous voulons, tout en disant que depuis le 16e siècle, nous faisons de la bière. Mais en fait, c'est à partir de 1950 qu'on ne pouvait plus vivre de l'économie agricole, que c'est fort difficile dans notre région. Donc, nous avons développé la brasserie existante. Et on peut dire que c'est depuis 1950 qu'on a vraiment mis au point la recette de bière telle qu'elle est encore pradiquée maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada